Bonjour. Je m'appelle Nadej. Je voudrais envoyer un mail à mes amis pour les inviter à mon anniversaire. Je sais qu'il existe un moyen d'enregistrer les contacts dans le carnet d'adresse de Gmail. C'est un bon moyen pour retrouver des contacts. Je pourrais envoyer un même message à plusieurs personnes en même temps. Mais, je ne sais pas comment faire. Pourriez-vous m'aider ? Bonjour. Pour aider notre mascotte Nadej, nous allons tout d'abord aborder la création d'un contact. Ensuite, nous verrons comment créer un carnet d'adresse personnalisé et l'envoie d'un même message à plusieurs destinataires. Enfin, un quiz vous sera proposé dans l'épisode suivant sur NetProf. Il vous permettra de faire le point sur vos connaissances de Gmail. Ouvrons Gmail en saisissant nos identifiants. Notre boîte de réception s'affiche à l'écran. C'est la partie centrale qui va nous intéresser pour ajouter un contact au carnet d'adresse créé par défaut dans Gmail. Nous verrons deux façons d'ajouter un contact dans Gmail. Dans notre exemple, Patricia Amodeo nous a adressé un courriel que nous voyons apparaître en premier dans la liste. Pour ouvrir un message dans sa totalité, cliquez dessus. Nous allons ajouter ce contact au carnet d'adresse de Gmail. Pour ce faire, cliquez sur la flèche à droite du message, comme représenté à l'écran. Après avoir cliqué sur la flèche, un menu déroulant apparaît à l'écran. Une liste de fonctions s'affiche que nous verrons dans d'autres tutoriels. Maintenant, cliquons sur « Ajouter Patricia Amodeo » à ma liste de contacts. Pour avoir accès au carnet d'adresse, il faut cliquer sur la flèche de Gmail, comme représentée sur l'écran. Dans le menu déroulant, cliquez sur « Contact ». Le contact que nous venons d'ajouter apparaît bien dans le carnet d'adresse « Mes contacts ». Cliquez dans la flèche à droite de « Contact ». Dans le menu déroulant, cliquez sur « Gmail ». Le dernier message ouvert s'affiche à l'écran. Cliquez sur « Boîte de réception » pour afficher la liste de vos courriels reçus. Pour accéder à la création d'un nouveau contact, nous allons procéder de la même façon que précédemment. Cliquez dans la flèche de Gmail. Dans le menu déroulant, cliquez sur « Contact ». Il suffit de cliquer sur le bouton « Nouveau contact » pour afficher l'espace de saisie des informations. Saisissons un nom pour identifier ce nouveau contact. Cliquez ensuite dans la rubrique « Email » pour compléter la fiche. Poursuivez la saisie en fonction des éléments que vous avez sur votre contact. Les informations sont sauvegardées automatiquement et l'affiche du nouveau contact également. Cliquez maintenant sur le bouton « Nouveau contact » pour vérifier que notre nouvelle fiche apparaît bien. Retournons dans notre boîte de réception de courriels. Pour rédiger un mail, cliquez sur « Nouveau message ». Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Nous allons commencer par l'agrandir en cliquant sur la flèche telle que présentée à l'écran. Cliquez sur la lettre A. Dans ce nouveau menu, plusieurs rubriques apparaissent. Nous allons nous intéresser pour l'instant à la partie centrale, où s'affichent les contacts que nous avons créés. Sélectionnons le contact « Patricia Amodeo » et cliquons sur « Sélectionner » en bas à gauche de l'écran. Nous voici sur l'écran de saisie du message. Il est fortement conseillé d'indiquer un objet dans un courriel. Vous avez la possibilité de changer la police de caractère et d'appliquer italique ou gras à votre texte. Cliquez sur « Envoyer ». En cliquant sur la rubrique « Message envoyé », nous retrouvons bien celui que nous venons de rédiger. Revenons au menu de gestion des contacts. Pour les besoins de l'exercice, plusieurs contacts fictifs ont été créés. Vous voyez la liste apparaître à l'écran. Nous allons maintenant créer notre premier carnet d'adresses personnalisé. Cliquez sur « Nouveau groupe » à gauche de l'écran. Une fois la saisie du nom de votre nouveau groupe terminé, n'oubliez pas de cliquer sur « OK ». Nos deux nouveaux carnets apparaissent à gauche de l'écran, en dessous de la rubrique « Mes contacts ». Nous allons voir une façon rapide de sélectionner plusieurs contacts. Cliquez sur le symbole encadré à l'écran et sélectionnez « Tous ». Nous allons désélectionner un contact en cliquant sur la case correspondant. Tous les contacts sélectionnés vont être ajoutés au groupe « Mes amis Internet ». Pour ce faire, cliquez sur le symbole affiché à l'écran. Nous allons maintenant classer tous les contacts sélectionnés. Dans le groupe « Amis Internet ». Nous allons procéder de la façon suivante. Dans le menu déroulant, cochez la case « Amis Internet ». Et cliquez sur la case correspondant à « Mes contacts ». En cliquant sur notre carnet d'adresses « Amis Internet », nous retrouvons bien les contacts que nous avons sélectionnés. Il reste un contact qui n'est pas classé. Nous allons l'intégrer au groupe « Entreprises ». Vous vous souvenez de notre mascotte Nadege ? Elle voulait savoir comment envoyer un même mail à son groupe d'amis de façon rapide. Même si créer un carnet d'adresses demande au départ un peu de temps. Classer et organiser vos contacts vous permettra d'en gagner ensuite. Ces carnets d'adresses sont également utiles pour la recherche d'un emploi ou d'un stage. Dans votre boîte de réception Gmail, cliquez sur « Nouveaux messages ». Agrandissez la nouvelle fenêtre en cliquant sur la flèche comme présentée à l'écran. Nous allons nous intéresser à la ligne qui permet d'ajouter des adresses de dessinateurs pour notre courriel. Gmail propose trois façons d'adresser un courriel. La première, A, est plutôt utilisée pour envoyer un mail à un ou deux dessinateurs qui se connaissent. La deuxième, CC, permet de mettre en copie du courriel un ou plusieurs dessinateurs. Ce sont généralement des contacts qui ne sont pas directement concernés par l'objet du mail. La troisième, CCI, est ce qui doit être utilisé pour l'envoi d'un même courriel à plusieurs dessinateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Voyons maintenant comment procéder à l'envoi d'un courriel au groupe AmiInternet. Suivez les instructions présentées à l'écran. Cliquez sur la rubrique Contacts. Dans le menu déroulant qui s'affiche, nous voyons apparaître le groupe AmiInternet. Sélectionnez ce groupe en cliquant dessus. La liste des contacts faisant partie de ce groupe s'affiche. Cochez la case Tout sélectionné. N'oubliez pas de valider en cliquant sur le bouton Sélectionner. En bas de l'écran, nous voyons apparaître des fonctions qui permettent notamment d'ajouter des documents, photos, liens Internet, etc. Nous verrons dans un prochain tutoriel comment les utiliser. Vous pourrez tester vos connaissances sur Gmail en passant le quiz du prochain épisode sur netprof.fr. A bientôt !